Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est sorti, coaching, on sort Gautreau, on rentre, Rotten, qui est là ? Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va ? Jérôme qui, on rappelle, ne veut pas de Florent Gautreau comme titulaire dans son équipe pour le grand match de l'after. Je vais expliquer ce qui se passe dans les coulisses des fois, parce qu'il y a Florent qui est venu, il dit « Ouais, prends-moi, stoppe les remplaçants, ça me fait plaisir d'être assis à côté de toi. » Je lui dis « Bon, écoute, vas-y, on va réfléchir. » Donc normalement, il sera assis à côté de moi. Je lui donnerai quelques minutes. Mais t'es bien ou quoi ? Moi, je le prends si je fais une attaque à deux à côté de ma vedette ex-Ligue 1. Je vais faire une attaque à deux. Tu vas pas jouer avec ta vedette ex-Ligue 1 qui n'a jamais joué à l'attaquant déjà ? T'inquiète pas, pour ce match-là, il sera largement assez fort. On n'a pas le droit de dévoiler les noms. C'est demain soir que vous pourrez commencer à lâcher les noms. Demain soir, on balance toutes les heures. Le lieu, l'heure, la date. Je connais son joueur et les pieds qu'il a, derrière ou devant, c'est la même chose. Les pieds qu'il a, les pieds qu'il a, au moins, lui, il a le caractère qu'il faut dans les moments chauds. C'est vrai ? Ouais. Bah, pas toujours, je te dirais pourquoi. S'il vous plaît, Karim est toujours avec nous, notre super-afterien. Et on a un invité ce soir, invité vedette. T'es de luxe. Oh, une guest star, hein. Ça fait plaisir. Jacques Fati est avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous. Oh, il est affûté comme jamais. Tu me mets bien comme ça ? Ah ouais. Australie, Australie. T'es là-bas. Ça bosse dur, là-bas, mine de rien. Ah oui, ça se voit, regarde comment t'es. T'es quoi, je suis fit ? Oh là là. Je suis prêt pour la ligue. Là, t'es où, du coup, là ? J'ai fait deux ans et demi en Australie, donc j'ai joué à Sydney FC au Mariners. Ça s'est très bien passé. Maintenant, je suis de retour. Mon contrat, bon, je ne l'ai pas prolongé là-bas parce que, mine de rien, l'Australie, c'est très très loin de la France. Il fallait que je rentre un peu à la maison. Parce que ma famille me manque aussi. Et donc là, je suis de retour en France et puis je prends du plaisir à passer. Mais tu étais toujours joueur, tu cherches un club ? Ah non, non, je suis toujours joueur. Bien sûr, 33 ans quand même, je suis encore joueur. Un peu joué, 33 ans. Deux ans, t'as passé à Sydney ? Deux ans et demi, ouais. Ah, il faut quand même savoir, Gilbert, tu peux lui dire que t'as vécu là-bas pas mal d'autres. Ouais, c'est vrai ? C'est ça ? Bah, à Sydney, nous, je connais Bonda, c'est bien. Et puis à Sydney, je peux te dire que là, c'est étonnant parce que là, il est chaud. Mais à Sydney, c'était blond. Incroyable, blond, surfeur. Bryson Ice. Bonda et Bich, une fois, il m'a emmené en sortant d'un bar en me disant, je ne connaissais pas Sydney, je venais d'arriver, lui, il était là-bas. Et il me dit, on va se faire une petite balade à 10 minutes, il y a une super plage. La balade a duré une heure à pied. Je le maudissais tellement il m'a fait marcher. Non, mais je le fais visiter la ville, le gars qui pleure. Et on est arrivé à Bonda et Bich. Ça valait le coup. Non, mais c'est une très belle ville. Ah, bah oui. Moi, j'ai profité, j'ai vraiment apprécié moi les Australiens, la vie, la culture. Même si, bon, c'est un pays qui est jeune. Tu as toujours raconte une anecdote sur Daniel. Un soir, je l'amène dans un resto. En Australie, c'est le pays du barbecue, l'Australie. Tu es le mec sur des barbecues partout, dans les parcs. Peut-être que tu le connais, le fameux resto. J'ai emmené Daniel dans un resto. Tu connais ce resto, le chelou, là, où il m'a emmené ? Et en fait, le truc, c'est que tu as une boucherie dans le pub. Tu achètes ta viande et tu fais ton barbecue. Tu fais du kangourou, tu fais du croquodil. Après, tu te retrouves dans une espèce de terrasse dehors. Et c'est toi qui dois faire ta bouffe. Mais lui, il réuni. C'est quoi ce truc ? Tu emmènes le de ma chambre pour que la chambre se trouve. Oui, j'aurais dit, mon mène au resto, c'est à moi de faire ma grillade. Je lui dis, mais qu'est-ce que ce truc de merde ? Tu l'as fait, la grillade, ou pas ? Je ne sais même pas, parce qu'en plus, il y a plein de monde. Tu arrives à peine à trouver un bout de grill. Il est capable de faire sa grillade tout seul. Tu te trouves à peine un bout de grill sur le côté, tu arrives avec ton steak et ta fourchette. Ça, c'était le super resto de la ville, il me dit. Mais non, c'était un concept. Non, mais le concept, c'était drôle. J'avais pas du tout compris le concept. Je me retrouve avec mon papier, avec mon bout de skim. Qui m'intéresse, qui a payé l'édition ? À ton avis ? Ce soir-là, il n'y avait pas Arnaud Ramsey aussi ? Ah, peut-être. Si, si, si. Arnaud Ramsey qui est venu la semaine dernière avec son bouquin. Mais au niveau du foot, c'était comment ? C'est plus un pays de rugby à la base quand même. Oui, mais le soccer là-bas, il évolue vraiment vite et bien. J'étais là-bas avec Fahid Benkalfala. Ah oui, tu as joué à Melbourne aussi. Tu as joué à Melbourne Victory, avec mon cousin aussi, Michael Tavares. Donc on était très bien. C'est un cousin à Benkalfala ? Non, non. Tavares. C'est une grande famille le football. C'est une grande famille, mais Tavares, c'est le sang. Et lui, on était en Saint-Massinien, il a fait des belles choses là-bas. Franchement, au niveau du travail, ça bosse très très bien, comme en Europe. Mais après, au niveau du football là-bas, la Ligue, il n'y a que dix équipes. Mais le niveau, ce n'est pas un niveau qui est exceptionnel. Il n'y a pas des grosses vedettes qui, à un moment, allaient en Australie ? Vous n'avez pas croisé Del Piero ? Il n'a pas joué un peu là-bas ? Ils ont dit, putain, mais c'est un autre style, celui-là. Bon, on va parler foot avec toi, et de divers sujets. Mais tu ne te dis pas que deux ans en Australie, tu reviens, quel niveau tu as maintenant ? Parce que tu dis, je veux continuer à jouer, mais quand on a passé deux ans en Australie, moi, je connais un mec qui a joué en Inde et tout, il revient, il l'aurait moins. C'est pas l'Australie. Tu vois, tu compares l'Inde et l'Australie. Non, mais on va dire les championnats exotiques. Quand tu reviens, tu as quoi comme niveau ? Non, mais le niveau, le niveau, j'ai le niveau. J'ai l'éprouvé en Ligue 1, déjà. Non, par exemple, pour jouer le match de l'after. Dans l'équipe de Jérôme Brontaine. Non, mais aujourd'hui, par exemple, tu pourrais rejouer en Ligue 1 ? Ah, sans problème. Je ne sais pas, moi. Alors, regarde, comment il est fit ? Il vient jouer, je ne suis pas gros. Je suis parti. Non, mais non, sérieusement, non. Quand tu descends de... Mais parti, il était gros. Là, il est... Quand tu descends dans l'adversité, quand tu n'es pas habitué à jouer des matchs... Enfin, le niveau est quand même meilleur en Ligue 1 qu'en Australie. Bien sûr, mais le niveau en Ligue 1, j'ai démontré comme quoi, bon, je n'étais pas le meilleur des meilleurs, mais j'ai prouvé que j'avais le niveau. Je suis parti, je reviens. Il me faudra quand même un temps d'adaptation, sans doute. Mais après, c'est parti. Donc là, on est début juin. Ça veut dire que tu as des agents qui commencent à discuter avec que Ligue 1 ? Ou même si Ligue 2, tu as un bon plan, tu vas ? Ligue 1, Ligue 2, moi, je suis ouvert à tout. Tu veux que je te file le numéro de Marc Keller ? Excuse-moi, Jacques, mais si après deux ans à Sydney, le plan Ligue 2, c'est qu'il se retrouve vers Sochaux, à mon avis, tu vas vite déprimé. Sochaux, j'ai fait trois ans là-bas. Mais oui, c'est ça, il connaît. C'est une belle région, arrête de critiquer, c'est sympa. Tu me permets de préférer Sydney ou quoi ? Non, Sydney, c'est mieux. Vous m'autorisez à préférer Sydney ? Non, Sydney, c'est mieux. Mais je te confirme, je suis avec toi. Sydney, c'est mieux. Après, Belfort, moi, j'ai bien aimé. J'avais trois ans là-bas avec Francis Gilot. D'ailleurs, Francis, je ne sais pas ce qu'il fait l'année prochaine. Francis, il est à OCR. C'est bon, c'est fait ? Oui, ça y est. J'ai croisé Francis Grail au Stade de France, qui me l'a annoncé. Non, mais attendez, Francis Gilot, c'est le mec qui a dit que l'Europa League ne servait à rien. Au moins, il est tranquille à OCR. L'Europa League, il n'est pas prêt de la rejouer à OCR. Il le sait, il se dit, écoute, trois ans de Ligue 2, là. OCR, tu vas avec Francis Gilot ? Francis Grail est président, demande à Jérôme. Il l'a eu en 6. Il avait passé un coup de fil. Magnifique. Appel Francis. J'ai vu que mon ami Michael Andro... C'est ce que j'allais te dire. Attention. Je lui ai dit, attention. Tu peux aller à Lorient avec Michael ? C'est très bien de trouver trois clubs, l'Anacou, là. Oui, mais attention, la famille de Michael, c'est... Bon, tout ça nous fait oublier que Jérôme Bretagne a un avis ce soir. Parce qu'il y a toujours un avis, Jérôme. Prenez Jacques Fati. Alors voilà, l'avis sur... Attention, jingle roten. Mon père, il m'a mis un ballon, il a dit, incroyable. J'aimerais bien un melon pour ce soir, s'il vous plaît. Moi, à Monaco, je ne me suis jamais plein de la pelouse. C'est la technique qui fait la différence. Ça, c'est du melon. Il était mieux, l'autre jingle, il était mieux, je trouve. Ah, tu trouves ? Avec Anthony Modeste. Il peut confirmer, Jacques, il était là. Tiens, demain soir, on dévoilera. Ben oui, c'est vrai. Je l'ai un peu régalé, quand même, à Bastia. T'étais propre. Ah, voilà, merci. C'est vrai, c'est vrai. Et j'avais deux besogneux derrière moi, ça m'allait très bien. Et Jacques et K.U. Oh, ben je t'annonce, ils se... Allez, hop, moi, je récupérais les miettes. T'as pris des cartes rouges, à Bastia ? Non, pas de rouge, pas comme K.U. Ben non, c'est K.U. Mais t'as la balle, tu vas passer à Jérôme, tranquille, au calme. Tu sais que lui, c'est... Ah ben tiens, jingle roten. C'est pas que c'est moins bien tiré que si c'était moi. À ce niveau-là, c'était un pénalty. Ça me rêve bien, melon. Je lui ai fait sa carrière, Anthony Modeste. On lui dit, écoute, t'es grand, mets-toi devant. Les ballons, ils vont arriver. Ça, t'es du mal. Bon, vas-y. Alors, tu voulais parler de série ? Ouais, je voulais parler de série parce qu'on entend pas mal de choses. J'ai eu un de ses conseillers qui m'a donc confirmé pas mal de choses. Déjà que le FC Barcelone, c'est venu d'eux parce qu'en fait, Michael Serri, il a toujours rêvé de jouer à Barcelone. Depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. L'agent a dit, Serri se verrait. Non, en fait, c'est l'agent, du moins, les conseillers de série qui ont appelé Barcelone en disant, voilà, est-ce que le joueur peut vous intéresser comme ça se passe des fois quand tu vas... Ah oui, c'est pas le Barça qui a appelé la série. C'est pas le Barça qui est venu comme ça s'est passé un petit peu pour Atem Ben Arfa. Ils ont raccroché tout de suite ou ils ont discuté quand même ? Non, non, non. Oui, Ben Arfa, on savait que c'était l'entourage qui avait téléphoné. Comme Atem Ben Arfa, c'est pareil. où il n'y a... Ils n'ont pas dit non. Demain, j'appelle pour Gilbert. J'arrête, c'est mon avis. Ah, pardon. Et donc, forcément, il a quand même fait deux grosses saisons Ligue 1. Bon, il n'est plus tout jeune, du moins plus tout jeune. Il a déjà 25-26 ans. Donc, il ne faut pas qu'il se trompe non plus. Mais je pense que Barcelone, il n'y ira pas. et que son choix, c'est avant tout de partir à l'étranger, peut-être en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est là qu'il y a le plus de moyens financiers aujourd'hui. Il veut nous faire une cantée, quoi. C'est possible. Après, mon avis, c'était Barcelone, non. Mais vu qu'il y a Paris qui s'est mis sur l'affaire, et là, Paris, c'est eux qu'ont demandé. Et ils ont bien raison. Moi, j'ai envie de leur dire, même si Serré, pour l'instant, il est plus dans sa tête de partir à l'étranger, mais le Paris Saint-Germain, faites l'effort sur lui. Ils veulent reconstruire une équipe. Ils veulent changer la philosophie, peut-être de jeu, aimerie mettre en place quelque chose. C'est l'occasion. C'est pas un jeune joueur, mine de rien. Même s'il a fait que deux saisons en Ligue 1, il a 25-26 ans, 26 même, il a le recul. Moi, quand je l'ai entendu parler, il est conscient d'avoir fait une très grosse saison. En plus, il a progressé par rapport à l'année dernière, qui était déjà bonne, au niveau de ses stats, à tous les niveaux. Et peut-être que le futur du Paris Saint-Germain passera par ce genre de joueur. C'est la même série d'y aller ? Moi, je le conseillerais. Là, c'est plus le cœur qui parle, parce que je suis plus attaché au Paris Saint-Germain que de certains clubs anglais, je ne vais pas te le cacher. Après, les clubs anglais, c'est facile de dire je veux aller en Angleterre, mais c'est pour quel genre de club ? Parce que si c'est pour aller à Stock City, parce qu'à Chelsea, ça m'a l'air déjà bien occupé comme zone. Oui, mais ce genre de club, regarde, je parle que de Chelsea, mais ce genre de club peut aussi attirer, du moins, ils peuvent s'intéresser à série, parce qu'ils sont capables, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, de mettre une bonne indemnité de transfert sur série, de lui donner un salaire qui sera mirobolant et que ça va lui faire tourner la tête, même s'il n'a pas des assurances de jouer. Parce que ce n'est pas un gamin de 20 ans, il a 26 ans. Donc, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, dans ce qui est en train de se passer, où ils ont envie de changer beaucoup de choses, je pense qu'il peut être là à la base d'un nouveau projet. Alors, peut-être pas, dans un premier temps, un titulaire indiscutable, mais ça sera à lui d'être bon. Quand il joue... Alors, cette année, on a souvent critiqué Krikoviak et les autres qui sont arrivés. Non, mais de toute façon, Thiago Mota, il va disparaître de la circulation. Thiago Mota, même si c'est une connerie, je pense, parce que Thiago Mota, je pense qu'il fallait s'en servir, il aime le club et tout ça. Maintenant, s'il part, tant pis pour le Paris Saint-Germain, ça sera encore une erreur, une de plus, de toute façon, on n'est plus là à compter. Mais par contre, série, oui, série, en venant au Paris Saint-Germain, ils font l'effort. Quand tu vois qu'ils sont capables de mettre tant de millions d'euros sur certains joueurs, j'ai vu aujourd'hui l'offre sur Aubameyang, qui est un super joueur, Aubameyang, je ne dis pas le contraire, mais au Paris Saint-Germain. Il a déjà refusé, le Paris Saint-Germain. Tu vas essayer de l'avoir en cassant ta tirelire, en lui donnant un salaire incroyable, ce que j'ai lu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça va se vérifier, mais franchement, Aubameyang ne mérite pas ce salaire-là, même s'il a mis des super buts à Dortmund. Je suis désolé. C'est non. La réponse de pas le prendre. La tendance. Oui, mais la tendance de nous. La tendance de l'after, oui. Sauf que, les directeurs du PSG, je ne suis pas sûr que ce soit la tendance. Donc, autant faire un effort sur lui, essayer de l'obtenir, parce que Barcelone, ils ne sont pas sur les rangs. En Angleterre, je pense que ça serait dommage de le voir partir en Angleterre, sachant que c'est un super joueur. Donc, Paris, faites l'effort sur lui. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. D'accord avec lui. Oui, Paris, il faut aller dessus. Il y a des places à prendre à Paris actuellement au milieu de terrain. Seri, c'est un très, très bon joueur. Il l'a démontré sur deux dernières années. Il faut sauter dessus. Il faut sauter dessus. Si c'est pour prendre au Mameyang, on se loupe. Et on n'est pas sur les bons recrutements. Aujourd'hui, Paris a besoin de latéraux, de joueurs dans le milieu de terrain. Et Seri, il a le bon profil pour arriver au discret, mais utile. Seri, son poste, ce serait donc devant la défense dans un milieu à trois. Ce serait la relève de Thiago Mouta. Le PSG aurait de quoi combler le départ de Thiago Mouta à ce poste avec Rabiot. Sauf que Rabiot... Il ne veut pas jouer là, Daniel. J'y viens, Jérôme. On le sait. Donc, la maman de Rabiot pense que ce n'est pas assez bien de jouer devant la défense. Il faut beaucoup courir. Rabiot court beaucoup, mais ça dépend combien il a fumé la veille. Donc, ça peut le fatiguer. avec les chiches. Il a le droit, il en filme beaucoup. Les fumeurs, ça ne peut pas empêcher de courir. Ça dépend. Je peux t'en dire dans le football. Il y en a beaucoup des fumeurs. Ça dépend qui est. Oui, mais on va dire que généralement, c'est mieux quand même aux compétitions. Il faut mieux avoir un corps simple comme le mien. surtout quand c'est beaucoup dans un club. Il est impressionnant, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Donc, il aurait pu, mais il ne veut pas. Donc, ce poste-là, ce poste-là, il est a priori vacant. En tout cas, il y a de la place. Série, pourquoi pas, même si Série sort de Nice. De toute façon, ça reste une marche à monter. Et on n'a aucune garantie, même s'il a l'air vraiment de sa savoir faire beaucoup de choses, même si ce qu'il nous montre depuis deux ans est très bon. J'aime beaucoup ce joueur, mais c'est toujours au PSG, la question, est-ce que tu prends un mec sur lequel tu as des certitudes ? Tu sais qu'il a joué dans des grands clubs ? Tu sais quel est son rendement ? Ou est-ce que tu prends un mec sur lequel tu fais un pari ? Généralement, les paris à Paris, ça ne marche pas trop. Oui, mais ça peut marcher. Le reste de l'inscrite Cricoliac. Ça ne marche pas trop. Non, mais ça peut marcher. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Si tu prends un joueur d'expérience comme tu dis dans les grands clubs, est-ce que Paris a la capacité de les attirer ? Eh bien, moi, je n'en suis pas sûr. Avec un carnet de chèques, je pense que tu peux aller attirer. Oui, regarde aujourd'hui les clubs anglais. Mais tu dois pouvoir retirer. Moi, Seri, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est là que je me dis que j'ai quitté un peu trop longtemps la Ligue 1 parce qu'il y a deux ans, moi, je n'étais pas là. Donc, je n'ai pas vu son évolution. Mais je suis content qu'on parle de l'eau à Barcelone ou encore au PSG. Je suis content mais j'espère que Paris va tenter le pari comme ils l'ont fait à l'époque avec Verratti. Je ne connaissais pas Verratti à l'époque. Oui, exactement. Il l'a prouvé. Donc, attendons et regardons. Verratti ne vient pas. Oui, avec Julien. Salut Julien. Salut Julien. Toi, tu es niçois, toi. Tu dois voir le garder, j'imagine, mais c'est mal barré quand même. C'est mal barré. De toute façon, après, on est Nice, Gilbert. On ne va pas garder des joueurs, déjà. On est bien content de ce qu'il a fait et il a le droit à une porte de sortie. De toute manière, pour servir ce rendu, moi, je n'en voudrais pas. Après, bon, je préfère que ce soit Barçao que Paris, je ne vais pas vous cacher. Est-ce que tu ne veux pas en finir la concurrence ? Honnêtement, rien à voir. J'en discutais tout à l'heure. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on n'est pas concurrent direct avec Paris. C'est faux. Et ça le sera pour le moment. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on fait deux saisons où on finit dans les quatre premiers qu'on peut se vanter d'être concurrent du Paris Saint-Germain. Il ne faut surtout pas oublier d'où on vient quand même. Ça ne fait pas mal d'années que je suis abonné au stade et des purges, j'en ai vu. Et du maintien, j'en ai mangé. Mais par rapport au jeu qu'il produit et par rapport aussi à ses souhaits, parce qu'il n'a jamais caché que son club de cœur c'est l'FC Barcelone. Donc, il a toujours été droit. Très, très bonne mentalité. Non, mais le Barçao, ils n'en veulent pas, Julien. C'est sûr, c'est réglé ? En Angleterre, quoi. En Angleterre, ça ne te dirait rien. En Angleterre, il va se couler. Il n'a pas le jeu pour l'Angleterre. Après, pour revenir, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est plus un jeu allié. Je verrais bien en Italie ou en Espagne des championnats vraiment très très... Tu sais qu'on parle souvent de Favre et du départ de Favre à Dortmund. Vraisemblablement, Favre n'exclut pas tout de même de rester. Je le savais. Et les choses évoluent. Peut-être l'air... Un maintien de Favre à Nice. Alors, puisque tu parles de ça... Et le président River est ultra actif en ce moment sur Mercato. Oui, il fait tout pour essayer de le garder. Mais d'un autre côté, les dirigeants niçois savent que ça peut leur tomber dessus. Dortmund a quand même discuté avec Favre. Et la piste sur laquelle est Saint-Etienne, Oscar Garcia, de Salzbourg, Nice est là aussi en sous-main pour essayer de voir si éventuellement il ne pourrait pas l'attirer également s'ils apprennent que Favre se décide à retourner en Allemagne. Il n'est pas complètement exclu que Favre reste. Il est plus parti qu'à Nice pour l'instant. Mais c'est vrai que ça peut évoluer. Tu as raison de le dire. ça change, ça discute. Ça dépend un peu du record. Il va falloir se décider quand même. Ça dépend. Il a envie de savoir. Il a envie de savoir. La tendance, c'est quand même qu'il aille à Dortmund. La tendance, c'est ça. Ça ne veut pas dire que dans les transferts, même à la veille au soir, ça peut changer avec un coup de fil. Mais il a besoin de savoir. Il y a beaucoup de transferts qui ont capoté le dernier jour ou pas ? Oui, beaucoup. Mais toi, quand tu as visité les installations de Blackbird, quand tu visites tes douches, par exemple, je vais encore redire et Jacques va confirmer. Quand on va visiter les installations, ce n'est pas les installations qu'on visite, c'est ce qu'il y a sur le contrat. Et s'il y a une couille, tu ne signes pas. Et du coup, tu as dit que tu as visité les installations. Et là, il manquait un zéro, il manquait 500. 1000 là sur la prime. Et Favre, il a envie de savoir quelle équipe il va diriger. Il a un tour préliminaire de Ligue des Champions à jouer. Il a peut-être envie de la jouer, cette Ligue des Champions. Et s'il y va avec une équipe dans laquelle on va lui enlever probablement Balotelli, Belanda, Seri, il a envie de savoir qui va venir. Bayes aussi n'est pas gardé. D'un coup, voilà. Merci Julien. Dans quelques instants, on revient. Tiens, il faudra que vous nous donniez votre avis, les gars, sur Théo et Arlandez, sur ce qui s'est passé mais voilà. L'avis d'homme d'expérience nous intéresse dans l'after. Un petit tour, là-hors, au basket. Chalon, Paris-Levalois, demi-finale de pro. Jérémy, où en est-on ? Avec une fin de match sous très haute tension. Il reste 19 secondes à jouer seulement. 4 points d'avance désormais pour l'élan chalonnet avec 2 lancers francs à suivre pour Paris-Levalois. C'est très, très tendu ici au Colisée. Et pour l'instant, c'est Chalon qui se dessine vers la première victoire dans cette deuxième finale de pro. Bon, 19 secondes, ça peut aller vite ou ça va durer ? Ça risque de durer un petit peu. On en est au deuxième lancers francs. Le premier est marqué. 3 points d'avance pour Chalon face à Paris-Levalois. Alors on fait une pause et on revient à voir pour la fin du match. A tout de suite, note !